On va parler un peu football avec l'INSEE, l'actualité footballistique, c'est évidemment cette bataille. Il y a une sorte de nébuleuse au niveau de cette élection du président de la FIF, on ne sait pas ce qui s'y passe. Vous en dites un peu plus ? Tout à fait. On parle du grand feuilleton du moment dans le monde du football, l'arrêt du processus électoral de la FIF. Alors on va récapituler un petit peu la situation. Nous sommes au mois de mai 2020, Didier Drogba annonce son intention de succéder à Augustin Diallo en tant que président de la FIF, la fédération ivoirienne de football. Jusqu'ici tout va bien, puis coup de tonnerre. Merci. La commission électorale de la FIF divisée décide de suspendre la candidature de Didier Drogba. Selon une partie de la commission électorale, certains documents ne seraient pas recevables, dont les parrainages. Les parrainages sont un groupement d'intérêts et de clubs. Pour pouvoir prétendre à la présidence, il faut que les candidats aient un maximum de soutien de ces groupements d'intérêts et de clubs. Du coup, deuxième coup de tonnerre. La FIF, la Fédération internationale de football, s'en mêlent et décident d'arrêter le processus électoral de la FIF jusqu'à nouvel ordre. Ils décident dans la foulée de nommer une commission conjointe avec la Confédération africaine de football, donc la CAF et l'Union des fédérations ouest-africaines, pour procéder à plusieurs auditions. Nous sommes donc pour le moment toujours en attente de la décision de la FIFA concernant la reprise du processus électoral de la FIF. Didier Drogba est très populaire et il avait déposé sa candidature avec un projet innovant pour le développement du football ivoirien. D'accord, ok. Donc jamais en tout cas une élection à la tête de la maison de verre n'aura suscité autant de passion. C'est une grande première. On a déjà reçu Sori Diabaté, qui était donc assise là où elle est assise en ce moment, Edwige Zumbia. On a reçu Didier Drogba, mais on n'a pas parlé de l'élection de la FIF, donc il faut le programmer. Il faut aussi qu'on reçoive Idriss Diallo, qui est donc l'autre candidat à la présidence de la FIF, pour en avoir un peu le cœur net.